Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver en très bonne compagnie. La preuve, il y a du monde. Vous êtes très nombreux à vous rendre au Palais des Congrès de Montréal pour découvrir les nouveautés de ce Salon de l'Auto 2014. Et les nouveautés, on va en parler. On va en particulier faire un gros plan, un zoom sur les voitures électriques, les voitures hybrides et les innovations les plus marquantes des constructeurs présents. C'est le direct du Salon de l'Auto et c'est maintenant. Deuxième direct sur Autoblog Québec, le magazine auto d'AOL. Opération spéciale en plein cœur de ce 46e Salon de l'Auto de Montréal qui, on le rappelle, se déroule jusqu'à ce dimanche 19h au Palais des Congrès. Toujours bien accompagnés puisque sont présents autour de ce plateau nos deux camarades, nos deux spécialistes. On va commencer par Bertrand. Bertrand qui est aussi le porte-parole du Salon. Bertrand Godin, bonjour. Bonjour. Alors Bertrand, on rappelle, vous êtes pilote, journaliste, chroniqueur, j'en perds mes mots. Et vous êtes également un homme heureux parce qu'on peut le dire, ce Salon de l'Auto 2014, c'est un véritable succès. Vraiment, les chiffres sont là pour le décrire à quel point les gens viennent s'amuser au Salon, viennent observer, émettre des commentaires, rêver. Il y en a pour tous les goûts. Magasiner aussi. Magasiner, tout à fait. Tout le monde est là. C'est la seule occasion que vous avez dans l'année pour voir tous les modèles réunis sur un même plancher. Et ça, il faut en profiter. Puis chapeau aux organisateurs qui ont vraiment fait un Salon formidable. Oui, précisons le merci de le dire. Il y a du monde, mais l'expérience est extrêmement agréable. Tout le monde le dit, tout le monde le souligne. Donc, venez, effectivement, il reste quelques heures pour en profiter. À vos côtés, Bertrand, on a notre chroniqueur automobile, Philippe Lagu, qui enflamme, que dit Gilles, embrase en ce moment, les tribunes du Devoir et même de l'Autobloc Québec avec ses choix qu'ils nous distillent savamment. Philippe, ça va? Oui, très bien. On n'a pas prévu de cordon de sécurité autour de vous. J'assume, j'assume, j'assume. J'ai changé mon look pour me protéger. Oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est ça. Vraiment, le designer de Ford qui a fait de Philippe un petit coupé intéressant au niveau des choses. Il a fait un beau travail. On a fait un relooking. Voilà. Alors, écoutez, les amis, ce Salon de l'Auto de Montréal 2014 est l'occasion de faire à nouveau toute la lumière sur une tendance et une véritable évolution technologique, celle des voitures électriques. Et le Salon a eu la bonne idée pour la deuxième année consécutive d'offrir des essais routiers aux visiteurs. Tiens, on regarde des images de ces essais, puis on va les commenter ensemble, les amis. Initiative, on le précise, en partenariat avec CAA Québec et le ministère des Ressources naturelles. Alors, c'est simple. Les visiteurs s'installent au volant d'un des huit modèles de voitures électriques à l'essai. Ils font un petit tour de quatre kilomètres environ autour du Palais des Congrès. Et je sais que vous-même, mon cher Bertrand, vous avez accompagné des visiteurs dans cette virée. Exactement. Dans la Tesla qu'on voit actuellement, qui est extrêmement populaire, bien entendu, parce que c'est une voiture quand même qui est rare, qui est surprenante par son autonomie. Parce qu'on va chercher 300 kilomètres, c'est quand même très intéressant sur le plan de l'autonomie. Et quand même, le confort de roulement est vraiment surprenant. Il faut l'essayer, vraiment. La motorisation électrique, en plus, elle est puissante. On a beaucoup de couples. C'est vraiment une voiture qui plaît. Alors, on note trois freins principaux auprès des acheteurs quand on parle de voitures électriques. L'autonomie, le prix élevé et la fiabilité. Est-ce que ce sont des idées reçues ou pas, Philippe? Les trois freins, je dirais plutôt l'autonomie, l'autonomie et l'autonomie. Oui. Parce que, dans le cas du prix, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des subventions gouvernementales, d'une part. Oui, bien. Parce que c'est sûr qu'une Tesla, c'est cher. Bon, mais c'est aussi une voiture de grand luxe. C'est une voiture qui se vend entre 75 et 100 000 $, mais c'est une voiture de luxe avant d'être une voiture électrique. Ne l'oublions pas. Si on y va pour une Nissan Leaf, par exemple, là, on tombe dans des prix beaucoup plus abordables ou encore avec une Chevrolet Volt. Et dans le cas de l'autonomie, bien, ça, évidemment, oui, c'est un gros problème, surtout pour une voiture 100 % électrique. Bon, évidemment, la Tesla, elle est chère, mais le surcoût que vous payez pour une Tesla, c'est d'avoir une batterie beaucoup plus puissante également. Dans le cas de la Leaf, là, vous êtes un peu plus restreint côté autonomie, ça, vraiment, il faut le gérer, il faut le calculer. Et pour ce qui est de la fiabilité, moi, je vous dirais que c'est le dernier de mes soucis, là, avec une voiture électrique. Oui, d'accord, avec ça. Il n'y a presque pas de composante électrique. Ça risque probablement d'être plus fiable qu'une voiture conventionnelle. Et c'est pour ça, la motorisation, il faut distinguer deux choses. La motorisation électrique, c'est une motorisation qui est fiable, c'est performant. Oui, aussi. Maintenant, l'énergie qui fait fonctionner ces moteurs électriques-là, là, on a deux philosophies. Oui, on veut le faire avec des batteries, sauf que les batteries ne sont pas encore tout à fait au point pour nous donner l'autonomie. On a une perte. Et surtout, on n'a pas de réseau de recharge encore. Ça, c'est le plus gros frein, là. Ça, on va en parler du surréseau. Juste une petite chose, parce qu'on est au Québec, il fait froid et en ce moment, Dieu sait si, merci, on est servi. Justement, l'autonomie des batteries est divisée par deux, c'est ça? Oui, ça, oui. Par contre, ceux qui pensent que ça ne part pas l'hiver, c'est le contraire, c'est que vous avez une batterie géante. Oui, pour partir, ça part. Alors, vous parliez, Philippe, de ce réseau électrique. Effectivement, le circuit électrique, on le précise, fait un gros effort en ce sens depuis plusieurs années, avec plus de 250 bornes disposées à travers toute la province. Le ministère des Ressources naturelles également s'implique. Tiens, on voit ici quelques images de leur démarche sur ce salon pour sensibiliser les visiteurs. Alors, vous dites, au Québec, il n'est pas encore assez développé à vos yeux, ce réseau, Philippe, Bertrand? Bien, le réseau n'est pas encore assez développé, d'autant plus que… Mais on y travaille. Mais on y travaille. Puis, regardez, on est à l'âge de pierre de la voiture électrique. Il ne faut pas dire que ça ne marchera pas. Moi, je crois que ça va fonctionner. Moi aussi. Maintenant, il y a de l'évolution à faire. On est en train de le faire. Et les manufacturiers font des pieds et des mains pour faire des structures plus légères. Faire en sorte de récupérer de l'énergie, soit par Ford, qui ont dévoilé tout récemment un toit en cellule de photovoltaïque amélioré, qui va faire qu'en 12 heures, on va avoir l'équivalent d'une recharge de 4 heures. Ça, c'est une chose. Mais en partant, il faut dire que la voiture électrique, elle répond à un besoin, à ceux qui ne feront pas peut-être beaucoup de kilométrage. Oui, effectivement. Et elle a sa place. Et quand il y aura autant de bornes de recharge sur le réseau routier qu'il y a de stations-services, il va s'en vendre des voitures électriques. C'est certain. Comme a dit Bertrand, on commence. C'est le début de tout. Et peut-être une des solutions va être le fait que lorsqu'on va arriver à une station, on change la batterie tout simplement. Donc, en 5-10 minutes, on va repartir. C'est plus rapide que changer un moteur. Oui, voilà. Alors, si les voitures électriques restent tout de même à marcher, on va le dire, de niche, en revanche, celui des voitures hybrides poursuit son développement auprès du grand public. Quelques images, tiens, de certains modèles présentés dans le cadre de ce Salon de l'Auto 2014. Tiens, la Prius tout d'abord de chez Toyota. On la voit ici. Je pense qu'on voit un autre modèle qui était présenté à ses côtés. Oui, là, vous avez vu, c'était écrit « plug-in ». Exactement. Et là, c'est là qu'il est important de faire la distinction pour les gens. Vous avez les hybrides. Vous avez les hybrides rechargeables. Et vous avez les voitures 100 % électriques. Alors, une hybride, le nom le dit, vous avez deux moteurs. Une petite motorisation thermique conventionnelle et une batterie géante qui fait office de deuxième moteur. Lorsque vous avez une hybride rechargeable, comme la Prius plug-in ou la Chevrolet Volt, qui est une hybride rechargeable, là, vous pouvez rouler en mode 100 % électrique, même sur l'autoroute, même à 100 ou 120 km heure. Vous avez une autonomie variable entre 60 et 80 km selon les conditions. Donc, si vous habitez, exemple, assez près de Montréal ou assez près de Québec et vous allez travailler à tous les jours en ville, vous pouvez rouler en mode strictement électrique avec votre hybride rechargeable. Sauf que l'hybride rechargeable a un avantage sur la voiture 100 % électrique. C'est que si vous voulez aller à Trois-Rivières ou à Québec, il n'y a aucun problème. En partant de Montréal, vous avez, lorsque votre batterie n'aura plus d'énergie, le moteur thermique va prendre le relais. Mais est-ce qu'il y a une technologie en particulier que vous, vous privilégieriez parmi toutes ces trois technologies? C'est certain ce que Volt font. Oui, hybride rechargeable. Et on le voit avec la i3 de BMW qui ont opté un peu pour rassurer, justement, en termes d'autonomie. Mais il faut faire attention, le moteur thermique agit seulement comme un générateur. Ce n'est pas lui qui va générer la puissance aux roues. Donc, à ce moment-là, oui, le moteur électrique se développe d'une façon, mais on va trouver une autre façon, peut-être éventuellement, de faire en sorte d'augmenter l'efficacité des batteries, ce qui va faire en sorte que, bon, déjà, ces moteurs-là seront déjà bien au point à cause qu'on l'a... Mais dans le fond, la Volt fonctionne comme une locomotive. Mais déjà, l'hybride, c'était un pas en avant. L'hybride rechargeable, c'est un autre grand pas en avant. Parce que là, pour l'instant, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Pour l'instant, c'est la technologie la moins limitative, la moins restreinte, la moins astreignante. Mais on s'en va tranquillement vers l'automobile 100 % électrique. Et dernière chose que je dirais, c'est que les voitures hybrides et hybrides rechargeables, elles sont dans le paysage automobile pour rester. Tous les constructeurs, ou presque, s'en viennent avec des voitures hybrides, même ceux qui ont résisté jusqu'à la dernière minute, comme les Allemands, on le voit, BMW avec l'i3 et l'i8 qui s'en viennent, ils s'en vont là aussi. Et puis, c'est écologique aussi, il faut quand même le préciser. D'après un rapport publié il y a quelques jours par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, les autos qui circulent sur nos routes seraient plus écologiques, plus économiques que jamais. Merci aux hybrides, entre autres. Oui, bien oui, tout à fait. Et cette remise en question des manufacturiers sur la gestion de l'énergie, on a vu même les moteurs thermiques s'améliorer dans les cinq dernières années de façon spectaculaire. Oui, et ça, c'est important de le préciser. Il y a des moteurs thermiques aussi qui consomment de façon absolument phénoménale, donc des quatre cylindres et même des V6 et même des gros V8. Les Allemands, entre autres, vous payez très, très cher pour ces voitures-là, mais vous en avez en retour. Vous avez des V8 qui consommaient comme des quatre cylindres il y a 10 ou 15 ans, c'est incroyable. Mais pour moi, l'avenir appartient aux véhicules électriques. De toute façon, ma première voiture de course était électrique. Oui, et puis vous en êtes bien sorti, c'est ça que vous voulez dire. Alors, on attend évidemment des innovations à venir en ce domaine, des innovations parlons-en aussi sur les véhicules plus traditionnels. Cette année encore, sur le Salon de l'Auto de Montréal, beaucoup de constructeurs ont fait montre d'ingéniosité et d'audace en la matière. Voici en images quelques-unes de ces technologies nouvelles observées sur les stands des constructeurs. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de liens avec Internet. Cette année, positionnement GPS toujours plus précis, plus convivial, comme on le voit. Tiens, une application intéressante chez Buick avec le Quiet Tuning qui atténue les bruits ambiants dans l'habitacle. Chez Honda, toujours des écrans. Et puis, un système qui relie le véhicule à vos applications mobiles. Parmi toutes ces bébés de technologie, est-ce qu'il y a des préférences éventuellement chez vous, Bertrand, Philippe, où est-ce qu'il y a éventuellement des rémunérations? Moi, j'adore la technologie. J'adore, justement, tous les gadgets. Par contre, quand on parle de conduite automobile, ça demande beaucoup d'attention pour savoir repérer les dangers, pour agir au bon moment. Du moment où nos yeux s'en vont sur des systèmes comme ceux-là... Donc, ce n'est pas très sécuritaire, c'est que vous êtes en train de le dire. C'est moins sécuritaire, sauf qu'il y a des systèmes vocales. Et on essaie beaucoup de développer ces systèmes-là. Et ça, je trouve ça totalement génial. Mais que ce soit des systèmes qui fonctionnent par commande vocale ou que ce soit des systèmes qu'on est obligé de manipuler par des commandes au volant, il n'en demeure pas moins que votre attention est stimulée constamment, constamment. Et ça, c'est de l'attention que vous avez en moins sur ce qui se passe sur la route. Il y a en ce moment une espèce de sur-stimulation dans les véhicules qui, moi, m'inquiète beaucoup et que j'ose espérer que des agences de sécurité pour la sécurité routière, des agences gouvernementales, vont, à un moment donné, émettre un petit cri d'alarme là-dessus. Mais je pense que c'est ça. L'éducation chez les gens doit comprendre, justement, que ces systèmes-là, il y a des endroits pour les utiliser et faire en sorte de minimiser les dangers. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont habitués à faire deux, trois choses en même temps. Quand ils écoutent la télé, ils manipulent leur iPhone en même temps. Et ça, au volant, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Au volant, il faut faire une chose à la fois, une seule chose, et c'est conduire. En tout cas, parmi les consommateurs, au palmarès des systèmes technologiques les plus populaires, on trouve en premier lieu l'avertisseur d'angle mort. En deuxième, l'assistance au freinage en cas d'urgence. En trois, l'aide au stationnement. Et en quatre, les boutons arrêt-démarrage. Ça reste plutôt classique, en fait. Oui, ce qui est intéressant, c'est justement, pour ceux qui ont des lacunes pour stationner, c'est vraiment des éléments qui vont faire en sorte que ça va faciliter la vie. On va gagner du temps, et ça, ça va dans le bon sens. Comme, par exemple, les avertisseurs d'angle mort. Ça, c'est plutôt d'avertissement, et la technologie vient aider. Sauf qu'il ne faut pas que s'en remettre à ça. OK, on a aussi des... La vigilance doit être de rigueur chez les automobiles. Moi, j'adore les systèmes de contrôle adaptés avec le véhicule. Mais attention, ce n'est pas à utiliser dans n'importe quelle condition. Et puis, un petit mot sur les matériaux. Ils sont plus légers, plus solides dans ce salon. Matériaux plus légers égale réduction de poids. Réduction de poids égale rendement énergétique plus élevé. Donc, on peut n'en dire que du bien. Mais ça, la course automobile, entre autres, aura cette vie de laboratoire pour les matériaux composites, notamment pour la fibre de carbone. Oui, puis aussi des systèmes de conception électronique qui font en sorte qu'on peut tester, justement, la pièce avant même qu'elle soit conçue, qu'elle soit fabriquée. Donc, on est capable de faire des pièces, maintenant, plus légères qui vont avoir autant de rigidité et de fiabilité. Donc, ce qui rend la voiture plus légère, donc plus économique. Et plus sécuritaire aussi. Et voilà. Écoutez, chers amis, on arrive au terme de cette deuxième émission et par la même occasion de notre présence sur ce salon de l'auto de Montréal 2014. On rappelle, chers internautes, que vous pouvez également retrouver la version anglophone de ce rendez-vous sur l'autoblog Canada, animé par Stéphane Garneau avec Marie-Laurence Paquin, Miranda, Lightstone. Grand merci à vous, les amis Bertrand, Philippe, de nous avoir accompagnés, éclairés sur ce salon en direct, on le rappelle, depuis le Palais des Congrès. On vous retrouve régulièrement, Philippe, Bertrand, vous, sur auto123.com. auto123.com. Et vous n'êtes plus là? Ben écoutez, on va en mettre les fiches. Alors, vous êtes tous. Ça, c'est du direct. C'est du direct, voilà, c'est du direct. Les fiches doivent être faites. Il y a donc mon site aussi. Mais il y a l'autoblog. L'autoblog, ça, c'est notre représentant d'autoblog, c'est Philippe. Alors, vous êtes, vous vous trouvez où, vous, Bertrand? Là, je me retrouve à enseigner justement la conduite d'urgence aussi aux policiers. Je me retrouve aussi sur AutoNet. Donc, j'en profite toujours pour mettre ça sur auto123. Salut à toutes les plateformes. C'est une belle équipe qui est passionnée aussi. Et qui rende effectivement l'automobile plus agréable et plus pratique. Philippe, vous, on a toujours plaisir à vous lire chaque semaine sur les colonnes du quotidien Le Devoir et donc sur l'autoblog Québec. Ce salon de l'auto 2014 ferme ses portes. On vous rappelle, ce dimanche 26 janvier, 19h, si ce n'est déjà fait, rendez-vous au Palais des Congrès de Montréal. Toutes les infos pratiques sont sur le www.salonautomontréal.com. Bonne fin de salon à tous et grand merci, grand merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada